Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 1 de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven a composé sa première symphonie en 1800, il avait alors 29 ans et vivait à Vienne. La symphonie a été jouée pour la première fois le 2 avril 1800 à Vienne. Beethoven dirigea lui-même l'orchestre lors de cette représentation. L'œuvre connut un grand succès et fit connaître Beethoven en tant que compositeur. La première symphonie fut une étape importante pour Beethoven. Il s'agissait de sa première grande œuvre orchestrale. Avec cette symphonie, il montra qu'il était un compositeur sérieux. La musique contenait des idées nouvelles qui surprenaient les gens. De nombreux musiciens voyaient désormais en Beethoven un digne successeur de Mozart et de Haydn. La première symphonie de Beethoven se compose de quatre mouvements. C'était courant à l'époque pour une symphonie. Les mouvements ont des tempos et des caractères différents. Le premier mouvement est rapide et énergique. Le deuxième mouvement est lent et mélodique. Le troisième mouvement est un menuet, c'est-à-dire un mouvement de danse. Le quatrième mouvement est à nouveau rapide et vif. Le premier mouvement commence par une introduction lente. C'était inhabituel à l'époque. Il est suivi d'une partie principale rapide. Il a la forme d'un mouvement sonate. Cela signifie que différents thèmes musicaux sont présentés et traités. La musique est pleine d'énergie et d'élan. Le mouvement se termine de manière puissante et impressionnante. Le deuxième mouvement est lent et très mélodique. Il a un caractère calme et amical. Les cordes y jouent un rôle important. Elles produisent de nombreuses et belles mélodies. Les vents complètent le son. Ce mouvement montre la capacité de Beethoven à écrire des mélodies expressives. Le troisième mouvement est un menuet. Il s'agit en fait d'une danse lente de cours. Mais Beethoven en fait un morceau rapide et animé. La musique est pleine de surprises et de rebondissements. Au milieu du mouvement, il y a une partie plus calme, le trio. Ensuite, le menuet animé se répète. Le dernier mouvement commence par une introduction courte et lente. Ensuite, la musique devient rapide et joyeuse. Le mouvement a la forme d'un rondo de sonates. Cela signifie qu'un thème principal revient sans cesse. Entre les répétitions, on entend d'autres mélodies. La musique est pleine d'énergie et de joie de vivre. Dans sa première symphonie, Beethoven utilise un orchestre classique typique. Il se compose de cordes, de bois, de cuivre et de timbales. Les cordes forment le groupe le plus important. Les bois comprennent les flûtes, les hauts bois, les clarinettes et les bassons. Les cuivres sont représentés par les corps et les trompettes. Les timbales assurent les accents rythmiques. La première symphonie de Beethoven a impressionné les auditeurs par sa puissance et sa vivacité. La musique avait un son nouveau et frais. De nombreuses personnes ont été surprises par les idées inhabituelles. Le début de la symphonie, en particulier, a fait sensation. Les auditeurs ont senti qu'un compositeur nouveau et important était à l'œuvre. Aujourd'hui encore, cette symphonie est souvent jouée en concert. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?